Au sommaire de cette édition, alors que le président Béchir a décrété le 22 février l'état d'urgence dans tout le pays, des manifestations de soutien aux chômeurs ont eu lieu ce dimanche à Khartoum. Les notaires togolais se sont penchés sur l'article 317 du nouveau code foncier d'Omanial. Et puis l'étendue des dégâts causés par le cyclone Hidaï qui a frappé la ville mozambicaine de Beira est énorme et terrifiant, a estimé la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Voilà pour le sommaire, bienvenue à toutes et à tous. En République démocratique du Congo, au moins 24 personnes ont été tuées et 31 blessées ce dimanche dans le déraillement d'un train de marchandises à bord duquel avaient pris place des passagers clandestins. C'est ce qu'ont indiqué la police et les secours. Ce nouveau drame des transports a eu lieu au Kazaï dans le centre ouest. Des blessés graves ont été acheminés à l'hôpital voisin de Kakengé, en territoire de Mouéka. Le déraillement du train a été confirmé par la Société nationale des chemins. C'est le troisième accident de train en l'espace d'un mois au centre de la République démocratique du Congo. La Société nationale des chemins de fer attribue ses accidents à répétition à l'état vétuste du réseau ferroviaire. Au Soudan, des manifestations de soutien aux chômeurs ont eu lieu ce dimanche à Khartoum. Déclenchés par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain, les manifestations sont quasi quotidiennes depuis le 19 décembre dernier. Déclenchés par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain, les manifestations sont quasi quotidiennes depuis le 19 décembre dernier au Soudan. Les contestataires accusent le chef de l'état qui tient le pays d'une main de fer depuis un coup d'état en 1989 de mauvaise gestion économique et réclament son départ. Ce dimanche, des manifestants ont protesté à Khartoum et dans la ville voisine d'Andourman. Sur le t-shirt d'un manifestant, on pouvait lire « Je suis au chômage et mon travail actuel est de renverser le régime ». Les organisateurs avaient appelé à manifester en soutien aux chômeurs. Selon le Fonds monétaire international, le taux de chômage au Soudan a augmenté ces dernières années et s'élève actuellement à environ 20%. Des proches de manifestants emprisonnés ont d'autre part organisé un sit-in devant le quartier général du puissant service national du renseignement et de la sécurité qui a arrêté depuis décembre des centaines de manifestants, leaders de l'opposition, militants et journalistes d'après des ONG. En visite à Khartoum, Goussa Bilirakis, un membre du congrès américain, a appelé ce dimanche à libérer tous les détenus politiques, y compris les protestataires. Et selon des témoins, les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser les rassemblements. Face à la contestation qui perdure, le président Omar El-Bechir a décrété le 22 février l'état d'urgence dans tout le pays. Environ un millier de personnes ont manifesté ce samedi à Niamey contre la loi de finances 2019 qu'elle juge antisocial. Les manifestants ont également protesté contre les forces étrangères basées au Niger. Reportage. À bas la loi de finances 2019, à bas les forces étrangères, scandèrent ces manifestants tout au long de la marche. Répondant ainsi à l'appel d'une coalition d'organisation de la société civile, il sont environ un millier de Nigériens à prendre part à cette manifestation. Manifestations dont le but est d'une part de s'insurger contre la loi de finances 2019 où sont reconduites, selon les protestataires, les mêmes mesures antisociales contenues dans celle de 2018 et d'autre part contre les forces étrangères basées au Niger. Les manifestants ont en outre réclamé la libération et l'arrêt des poursuites judiciaires contre deux de leurs camarades écroués depuis près d'un an après des manifestations contre le budget 2018. Au Niger, la France possède une base sur l'aéroport de Niamey à partir de laquelle des avions de chasse et des drones non armés opèrent. Dans le cadre de l'opération Barkhane, les forces françaises disposent également d'une base à Madama dans le nord nigérien. Le Niger a également permis la construction d'une importante base américaine de drones à Agadez dont le coût est estimé à une centaine de millions de dollars et qui donne aux États-Unis une plateforme de surveillance de premier plan. L'Allemagne, quant à elle, dispose d'une base logistique à Niamey pour ravitailler ses troupes engagées au Mali voisin. Alors que la présidentielle de juin en Mauritanie approche, les déclarations de candidature vont bon train. Sidi Mohamed Hould Boubacar a annoncé ce samedi sa décision de prendre part à la cause. Ancien premier ministre mauritanien, pendant la transition démocratique de 2005-2007, Sidi Mohamed Hould Boubacar se présente pour la présidentielle de juin prochain. Chose pas commune, l'homme qui se présente en tant que candidat indépendant bénéficie du soutien du parti islamiste Tehwasoul, première formation de l'opposition et bête noire du régime. D'autres plus petites formations de l'opposition dites radicales devraient également se ranger derrière cette candidature indépendante. Deux formations de l'opposition, le Rassemblement pour la démocratie et l'unité et le parti Adil ont en revanche décidé de soutenir le candidat du pouvoir. 61 ans, Hould Boubacar affrontera lors de ce scrutin, dont la date précise n'a pas encore été fixée, le dauphin de l'actuel président Mohamed Hould Abdelaziz. L'ancien général Hould Ghazouani, qui a quitté vendredi son poste de ministre de la Défense après avoir officialisé début mars sa candidature. L'ancien général, arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2008, puis élu en 2009 et réélu en 2014, le président Hould Abdelaziz ne peut se représenter au terme de son second mandat, qui s'achève en août. Outre les deux principaux challengers, le militant anti-esclavagiste Biram Hould Daould Abbeid, déjà candidat au scrutin présidentiel de 2014 et élu député en septembre, a déjà exprimé sa volonté de se présenter, tout en estimant impossible de rivaliser avec l'État et son candidat. D'autres personnalités pourraient encore présenter leur candidature dans les prochaines semaines. La 11e université notariale du Togo a pris fin jeudi dernier. Trois thèmes ont été abordés au cours de cette assise des notaires du Togo, qui a porté sur l'article 317 du nouveau code foncier domanial. Cette 11e université s'inscrit dans le cadre habituel de renforcement des capacités des notaires et surtout elle a été justifiée par la nécessité de s'enrichir et de s'approprier les nouvelles lois adoptées par le Togo, notamment la matière foncière qui est tout à fait nouvelle. Le code a été adopté le 14 juin 2018. Vous convenez avec moi que les lois sont faites pour être appliquées et qu'elles doivent être maîtrisées. Et en ce sens, nous avons besoin de nous approprier cet outil qui nous confère tous les droits en matière foncière, la sécurité y afférente. Et donc nous avons besoin de nous en approprier pour la sécurité foncière au Togo. Pendant ces trois jours, nous avons parlé de trois thèmes et d'actualité en ce moment. Notamment le premier concernait le rôle du notaire auprès des collectivités locales. Un second qui a porté sur la dématérialisation des actions. Et Androis Ouada. Et le troisième qui a porté sur le rôle du notaire, le rôle et la responsabilité du notaire dans le nouveau code foncier. Plusieurs personnes ont trouvé la mort au Zimbabwe et au Mozambique voisins. Au cours du passage dévastateur du cyclone tropical Idaï et beaucoup d'autres étaient portés disparus ce dimanche dans sept pays d'Afrique australe ravagés par des inondations et des vents intenses. La Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge a annoncé ce lundi que Beira, la deuxième ville du Mozambique et ses environs, ont été endommagés ou détruits à 90% par le cyclone Ida. Le cyclone Ida s'est abattu sur le centre du Mozambique ce jeudi soir avant de poursuivre sa course aux Zimbabwe voisins, emportant routes, écoles, maisons et barrages. Le bilan pouvait s'alourdir une fois l'étendue des dégâts connus. Ça comptait que de fortes pluies sont encore attendues dans la région, a prévenu la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Le cyclone Ida a fait une entrée dévastatrice sur le continent dans la nuit de mercredi à jeudi en noyant Beira sous des trombes d'eau avec des vents allant jusqu'à 190 km heure. Les Philippines se retirent officiellement de la Cour pénale internationale. Cette juridiction enquête en effet sur les violences commises dans le cadre de la répression féroce du trafic de drogue lancée par le président Rodrigo Duterte. Le départ de l'archipel asiatique doit être acté un an après que Mani eut annoncé qu'il ne voulait plus être membre de ce tribunal qui juge les crimes de guerre. C'est le deuxième pays à le faire après le Burundi en 2017. Le départ des Philippines de la Cour pénale internationale est dû à l'ouverture d'une enquête préliminaire en février 2018 contre son président Rodrigo Duterte. Ce dernier est instigateur depuis 2016 d'une lutte brutale contre le trafic des stupéfiants qui a fait des milliers de morts. Sourd aux critiques venues de l'étranger, le dirigeant philippin affirme que cette politique est la bonne pour son pays et qu'elle est populaire. Et il compte ne coopérer avec la Cour d'aucune façon car celle-ci ne pourra jamais avoir quelque compétence que ce soit pour juger sa personne, lançait-il dans un discours mercredi. Les dirigeants de la Cour de la Haie ont déjà indiqué que cette enquête se poursuivrait malgré tout, ses statuts précisant que le départ d'un État membre ne clôt pas les procédures le concernant. La CPI enquête sur les accusations selon lesquelles le gouvernement aurait ordonné des homicides en toute illégalité. La Cour pénale internationale a vu son prestige écorné ces dernières années par l'échec de procédures qui se sont achevées par des acquittements ou les menaces d'État de quitter l'instance. On passe à présent à la revue de presse Afrique, une présentation d'Emmanuel Crépi. Amis de la presse, bonjour. L'actualité politique en Côte d'Ivoire est en ébullition et les journaux parus ce lundi matin se sont largement servis. Le quotidien Le Jour Plus nous informe de ce que, du côté du PDCI Renaissance, Ziedaouda Koulibaly a rejoint l'équipe de Kablan Donkan. Pour l'intelligent d'Abidjan, ce rapprochement de Ziedaouda du PDCI Renaissance est un autre coup dur pour Bédié. Dans cette guéguerre autour des militants du PDCI, le sursaut nous offre à lire à sa une que Bédié accuse Donkan d'abuser des militants et du patrimoine du PDCI RDA. La presse ivoirienne s'est également focalisée sur la déclaration faite le week-end par le Premier ministre Amadou Gankoulibaly lors de la cérémonie d'investiture du maire de Bondiali. L'appel de Gankoulibaly à Bondiali, ceux qui sont partis peuvent reprendre leur place au RHDP, placard en manchette, fraternité matin. Les propos du Premier ministre ivoirien ont été également rapportés par Le Jour Plus, qui titre en première page Amadou Gankoulibaly, président du directoire du RHDP à l'opposition, « Ne soyez pas pressés, le temps du duel arrive ». Des propos à lire également dans les colonnes du journal Le Sursaut, qui affichent Amadou Gankoulibaly depuis Bondiali, « Ceux qui rêvent de duel seront battus à plate couture ». Au Sénégal, l'atmosphère au sein du Parti Socialiste a été passée au scanner. Sud Quotidien, qui croit savoir qu'un vent de réconciliation souffle sur le PS, annonce en gros titre que Tanor drague ses rebelles. C'est ce que Vos Populi explique également en manchette, en titrant rouge sur blanc, Tanor et compagnie tendent la main au califiste. Et au journal Le Quotidien de Renchérir, PS, après l'exclusion du califat et autres, Tanor lance l'opération retour. Le journal enquête, qui baigne dans le même registre, écrit en titre, « L'endemain de présidentielle, le PS a la reconquête des bannis ». Au Cameroun, la conférence de presse donnée ce week-end par l'avocat français de l'opposant Maurice Camteau, maître Dupond-Moretti, était dans les pages de plusieurs canards parus ce lundi. Le soir, Trihebdo, qui écrit que selon l'avocat international, Maurice Camteau veut absolument rencontrer et discuter avec Paul Biya, s'interroge en gros titre, climat sociopolitique, fin de guerre. Le repère qui veut également voir plus clair dans le rôle de l'avocat, écrit pour sa part, « Défense de Camteau, maître Dupond-Moretti, avocat ou médiateur ». Pendant ce temps, Défi actuel fait savoir que l'avocat français Eric Dupond-Moretti et le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, arrivé au Cameroun le week-end, mettent la pression sur le gouvernement, ce que le journal qualifie de renfort pour Maurice Camteau. Fin de cette revue de presse. À très bientôt pour un autre rendez-vous. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente semaine à toutes et à tous, en compagnie des programmes de Sika TV.